Chez LavLab, on vient tester le Tineco Floor One Stretch S6 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et pour info, sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Ce qui saute tout de suite aux yeux avec le Stretch S6 par rapport aux précédentes versions, c'est que le réservoir à eau est cette fois sur le dessus du rouleau brosse et non sur le long du corps de l'appareil. Bien que ce soit particulier, nous n'avons éprouvé aucune difficulté pour le remplir et il n'a pas coulé. La marque annonce une capacité de 800 ml et nous avons même pu pousser jusqu'à 830 ml. Le réservoir d'eau sale est quant à lui toujours présent à l'avant du corps de l'appareil avec 720 ml de capacité. Il intègre un panier pour séparer les grosses saletés de l'eau. Sachez aussi que l'ouverture du collecteur d'eau sale demande un peu de force car le joint s'agrippe particulièrement bien à la paroi. Une autre nouveauté de ce modèle est la possibilité de l'utiliser couché à 180 degrés. Nous n'avons remarqué aucune perte d'eau pendant notre test de cette façon et la hauteur du corps de l'aspirateur atteint 13 cm, ce qui permet de passer sous la plupart des meubles. Avec son poids de 4,5 kg, cet aspirateur laveur est vraiment léger. Son maniement a été très simple et ne nous a pas fatigués au quotidien. Si certains commentaires en ligne signalent l'absence d'autotraction vers l'avant, nous avons tout de même noté que l'appareil avançait pratiquement tout seul. Par contre, il n'y a pas d'autotraction vers l'arrière. Sur l'écran LED, on trouve le niveau de batterie restant en pourcent, le niveau de saleté au sol signalé par un cercle de couleur, les problèmes éventuels détectés et le mode utilisé. Il existe d'ailleurs trois modes d'utilisation, auto, max et absorption. Pour l'entretien, cet aspirateur laveur a une base de nettoyage automatique. La station sert aussi pour la recharge. Il suffit de placer l'aspirateur dessus, d'appuyer sur le bouton de nettoyage et l'entretien se lance. Le rouleau brosse est alors lavé à l'eau chaude à 70 degrés pendant 2 minutes, puis séché à l'air chaud durant 5 minutes. Le rouleau tourne dans les deux sens pour un meilleur résultat. L'ensemble du processus a consommé 16% de batterie. Dans la majorité des cas, le rouleau en sortait bien propre, mais il se peut qu'il reste encore un peu coloré avec des nettoyages complexes comme celui du ketchup. Enfin, la marque fournit un filtre et un rouleau brosse de rechange dans la boîte, ainsi qu'une brossette de nettoyage pour accéder au recoin du réservoir d'eau sale. Passons maintenant à le test de performance. Nous avons noté que le mode auto de ce Tineco ne détectait pas aussi bien le niveau de saleté au sol que ses concurrents. Un décalage a souvent lieu entre le moment où on passe sur l'écrasse et le changement de couleur à l'écran. D'ailleurs, le mode auto n'a pas augmenté la puissance de l'appareil, mais plutôt le débit d'eau. Le mode max, prévu pour un nettoyage des tâches tenaces, a apporté plus de puissance et a eu un débit d'eau élevé. Le mode absorption a quant à lui bien réussi à aspirer des liquides. Pour nos tests de performance, nous avons réparti divers éléments au sol et vérifié le nombre de passages nécessaires pour les nettoyer en mode auto. Le lait et les céréales ont été éliminés en un passage. Le ketchup est visuellement parti après un à deux passages, et quelques allers-retours supplémentaires ont été nécessaires pour enlever le côté collant. Le jaune et le blanc d'œuf ont été éliminés en deux passages, mais la coquille a nécessité 10 à 12 passages, ce qui est moins efficace que la moyenne. Cette étape est toujours l'une des plus complexes parmi nos tests. Avec les tâches séchées, comme le café ou les traces de boue, le stretch S6 demande d'insister assez longtemps, surtout quand le café est sucré. Nous avons aussi répandu un mix de saletés fines, comme des miettes, du sel, du riz et de la terre, sur un sol pour voir comment l'aspirateur s'en sortait. Résultat, seule la terre demande un second passage. Pour mettre le mode absorption à l'épreuve, nous avons renversé un verre d'eau au sol. L'eau a été rapidement inspirée, sans devoir insister et sans la pousser. Ses performances sont donc dans la norme pour un aspirateur laveur à ce niveau de prix. Dans l'emballage, un produit nettoyant de Tineco, de 500 ml, est fourni. Durant le test, nous avons rapidement remarqué que les performances de l'aspirateur étaient améliorées en l'utilisant. Ainsi, sans produit, le sol collait encore un peu après 5 assis passages sur du ketchup, mais il ne collait plus du tout quand nous avons ajouté de la solution de nettoyage. Par contre, en mettant un bouchon de 15 ml pour chaque remplissage du réservoir d'eau propre, le coût de 40 cents par utilisation peut rapidement monter. Ainsi, nous vous recommandons de n'en mettre que quand vous avez des taches très collantes ou grasses à nettoyer. Enfin, cet aspirateur vient aussi avec une application. Elle donne accès au choix de la langue et du volume sonore. Elle indique le niveau de batterie, la puissance utilisée dans les différents modes et permet de mettre en place le mode personnalisé. Passons maintenant à nos tests de mesure du bruit en fonctionnement. A l'utilisation, nous avons trouvé le bruit de 67 dB tout à fait correct et non dérangeant. L'auto-nettoyage a aussi été dans la moyenne, avec des pics enregistrés par moments à 69 dB. Le séchage à air chaud est un processus court mais bruyant. Pendant 5 minutes, un bruit allant de 66 à 69 dB est émis en continu. Il ne faut clairement pas être dans la même pièce à ce moment-là. Enfin, parlons de l'autonomie de cet aspirateur laveur. Tineco annonce une autonomie maximale de 40 minutes en ligne, mais dans le manuel, cette information est ajustée à 35 minutes. Pour tester tout ça, nous avons chronométré en combien de temps le Stretch S6 perdait 10% dans chaque mode. Sur base de ces résultats, nous avons calculé l'autonomie qu'il pouvait atteindre avec une charge pleine. Avec le mode auto, 35 minutes. Avec le mode max, 23 minutes et 30 secondes. Et avec le mode aspiration, 32 minutes et 40 secondes. Bien sûr, le mode auto peut varier selon le niveau de saleté du sol, mais malgré ça, nous avons obtenu un temps similaire à ce que le manuel mettait en avant. Dans la pratique, ça permet de nettoyer environ 150 mètres carrés de surface. Comparé au reste du marché, c'est très correct. Sachez juste que si vous tombez à 0% de batterie, vous devrez patienter que l'aspirateur se recharge avant de pouvoir entamer l'auto-nettoyage. Enfin, il a fallu 4 heures et 20 minutes pour charger l'aspirateur, de 0 à 100%. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Tineco Floor One Stretch S6 sont Et voilà qui termine notre test. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateur comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.